Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort en Belgique du coup ce mercredi 28 octobre mais il est déjà sorti en France la semaine passée. Ça s'appelle Le Petit Vampire de Johan Svar avec Camille Cotin, Alex Lutz et Jean-Paul Rouve et je dis bien avec les voix de parce que c'est un film d'animation. De quoi parle Petit Vampire ? Ça parle d'un petit vampire tout simplement qui vit dans qui vit dans une maison hantée avec pas mal de monstres mais il s'ennuie terriblement parce que ça fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans donc c'est un peu chiant. Les bateaux pirates, les ciné-clubs, les trucs comme ça, ça ne l'émuse plus trop. Donc son rêve à lui c'est aller à l'école pour se faire des copains mais forcément ça ne va pas être si facile que ça. Je propose qu'on s'écoute un extrait d'abord d'annonce. Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans, 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincée ici. Je ne peux pas dire ça. Moi je m'en fiche. Je quitte cette maison. On a perdu la boule. Je veux qu'on me traite comme les autres enfants. À l'école. Pour rencontrer des amis de mon âge. Le nom de l'élève ? Michel Douffon. Qui es-tu ? Un vampire. Et je veux être ton ami. Tais-toi, tais-toi, t'as pas de raison d'avoir peur. Faut pas que tes parents apprennent que j'existe. C'est mes grands-parents, j'ai perdu mes parents. Ah bon ? Tu les as mis où ? Ah, t'es rigolo. Perdu mes parents, c'est une expression, ça veut dire qu'ils sont morts. Maman, les mormons, ils bougent plus jamais ? Non, ils ne bougent plus jamais. Le goût ! Nous, c'est pas pareil ? Il existe des êtres sur cette planète qui peuvent nous faire mourir vraiment. Le Jibous. Je suis dans colère. Personne ne vous sauvera. Je jure d'être un super copain pour Petit Vampire et de jamais dire qu'il se bloque ici. Ni à mes copains, ni même à des filles. Eh bah alors, Thibaut, ça a l'air sympathique, cette histoire de Petit Vampire qui s'ennuie, qui a 300 ans, mais ça fait 300 ans qu'il a 10 ans et qu'il fait toujours la même chose. Oui, mais là où ça devient intéressant, parce que t'as coupé le synapsis juste avant, c'est que... C'est là que ça devient intéressant, il faut couper là. Oui, mais non, c'est qu'il va faire la rencontre d'un petit garçon, normal, lui, donc. Bien entendu. Forcément, le film s'intéresse à leur péripétie et à la possibilité d'une amitié ou non entre un enfant et un vampire, du coup. Bon, on connaît bien Johansfer, quand même. Ses bandes dessinées, ça fait quand même un moment qu'il en fait. Et je ne sais pas exactement combien d'épisodes de Petit Vampire il y a, mais il y en a quand même quelques-uns, je pense. Donc voilà, il a décidé d'adapter sa petite série de bandes dessinées en un film d'animation. Ce qu'il fait souvent. Enfin souvent, il l'a déjà fait auparavant, je pense, adapter une de ses BD au cinéma. Ou peut-être que je dis une bêtise, je ne sais plus, mais le chat, l'histoire du chat, là, ce n'était pas une de ses BD déjà ? C'était lu, le chat ? Le chat du rabbin, c'est une de ses bandes dessinées quand même. Oui, oui. Oui, ben voilà. Donc voilà, Johansfer, souvent, il fait sa BD et puis il adapte au cinéma. En général, en animation. La meilleure raison, parce que souvent, c'est bien écrit. Ses bandes dessinées, ça a souvent pas mal de fond. Là, ici, c'est plus pour les enfants, donc c'est un peu différent, forcément, de ce qu'il a pu faire auparavant. Mais il a clairement une patte et c'est quelque chose qu'il arrive à faire, réaliser des films d'animation. Donc pourquoi pas ? Mais ici, clairement, c'est un film pour un peu plus, beaucoup plus jeune que ce qu'il a déjà fait. Et donc c'est pour ça que ça sort maintenant, en plus c'est un petit vampire pour Halloween ou les vacances. C'est parfait. Donc oui, alors honnêtement, je ne suis pas un... Je n'ai pas adoré le film, mais je ne suis pas du tout le public cible. J'aime beaucoup l'animation, j'aime bien ses petites histoires sympathiques, mais voilà, ça ne m'a pas plus emballé que ça. Pourtant, tu n'étais pas le public cible de Calamity la semaine passée, mais... Certes, certes, oui, mais ici, on est quand même un public encore plus jeune, je trouve. Que Calamity... Bref, ce n'est pas du tout un mauvais film, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que ce n'est pas ma cam de base. Mais j'aime beaucoup l'animation qui est très fidèle du dessin de la bande dessinée. Je n'ai pas lu un épisode complet, mais j'ai eu l'occasion de feuilleter un peu des épisodes de petits vampires. C'est vraiment un très joli dessin. Et ce qui est très bien, c'est qu'avec l'animation de Johan Svar, on est dans une animation 2D, plus classique, comme on faisait à l'époque. Et forcément, ça te donne un rendu très chaleureux, je trouve. Surtout quand... Ce qui est parfait pour des histoires issues de bandes dessinées. Vu que tu es déjà dans quelque chose de 2D, forcément, ça colle mieux. Je pense qu'aller faire ce genre de truc en 3D, ça... C'est un peu comme ils avaient essayé de faire les Simpsons en 3D, ou je ne sais pas quoi, mais c'était juste trop bizarre. Je croyais qu'ils avaient fait 2-3 épisodes test en 3D pour voir... Mais c'était juste affreux, quoi. Si tu es sur YouTube, Simpsons 3D, vous allez voir, c'est... Aïe ! Oui, je comprends. C'est pas les Simpsons, quoi. Non, mais je comprends. Et c'est clair que quand tu fais des changements de style comme ça dans les adaptations, souvent, je pense que le public est un peu réfractaire et a du mal à accrocher. Donc non, c'est très bien qu'ils aient gardé toute la chaleur du dessin de la BD pour cette adaptation. Et voilà, les personnages sont sympathiques. Il y a pas mal de... Enfin, tous les petits amis du vampire, sa mère, le grand méchant aussi. Tout ça, ce sont des personnages assez sympathiques et donc qui sont très agréables à suivre et à regarder, tout simplement. Donc voilà, je pense que pour un jeune public, c'est un... Voir les amateurs de... Tout simplement de la BD, de Johan Swar et du cinéma d'animation, c'est un film qui va plaire et qui va fonctionner. Moi, je t'avoue que malheureusement, je ne lis plus autant de BD qu'avant. Donc je ne sais pas l'univers de Johan Swar avec lequel je suis le plus familier. Non mais j'en ai lu énormément quand j'étais enfant. Mais voilà, maintenant, je ne suis plus chez mon père. Je n'ai plus accès à toute sa collection incroyable. Donc voilà, on ne peut plus tout faire exactement. Mais clairement, c'est un film qui va plaire aux plus jeunes, sans doute aux parents aussi, qui ne m'a pas déplu. C'est juste que voilà, je ne sais pas... Je n'ai pas été transcendé. Mais c'est un film qui va faire le job et clairement qui sort au meilleur moment pour les enfants. Petite mention avant de terminer sur le casting vocal. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé par rapport au choix ? Ou bien au contraire, pas mal de grandes stars, si je puis dire, qui a mis côté à l'excédent de Jean-Paul Rouve, ce n'est pas n'importe qui, mais qui font le travail, qui parviennent à s'effacer ? Ou bien au contraire, leur voix rajoutent vraiment quelque chose ? Ah, c'est une bonne question. Après, j'ai du mal à ne pas entendre Jean-Paul Rouve... Quand il parle ? Ouais. C'est compliqué, parce qu'il a une voix assez particulière en plus, Jean-Paul Rouve. Donc voilà, je ne peux pas dire qu'ils s'effacent derrière leur rôle. Tu les reconnais quand même bien. Mais non, ce n'est pas un mauvais casting vocal du tout. À aucun moment, ça ne m'a gêné d'une quelconque façon. Ok. Quelle note tu lui donnes, du coup ? Sympathique, deux étoiles. Deux étoiles pour Petit Vampire, qui est donc ce mercredi 28 octobre au cinéma.